et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total warhammer 3 avec les elfes sylvain c'est toujours le signe noir et on va continuer notre petite aventure alors il y a deux choses que j'ai oublié de vous montrer lors du dernier épisode quand on a pris ici cette zone tous les arbres d'attelle le reine ont un bâtiment unique qu'on peut construire direct donc ici le hall d'épic qui donne moins 15% de déplacement de campagne pour les armées dans la province bon c'est pas hyper utile pour le coup surtout vu la zone mais par contre 20% de temps de rechargement en moins pour les guerriers faucons de toutes les armées ce qui est plutôt pas mal surtout avec les soeurs mais c'est pas une priorité pour l'instant donc on va partir sur des vignes pour essayer de d'équilibrer un petit peu nos sous j'ai fait une petite session diplomatie j'ai pu avoir deux accords commerciaux pendant le fin off un avec le wanker de lyon qui commerce déjà avec telsine donc j'avais peur que ça me mette mal avec telsine mais en fait il commerce déjà avec lui et un avec bord de l'eau alberic de bord de l'eau donc je sais pas où d'ailleurs mais du coup qui va nous permettre de d'équilibrer un petit peu plus nos sous entre guillemets même si on parle pour l'instant de 200 150 balles ça va aider donc ici on peut rejoindre un fin doll j'ai pas renommé c'est mal mais on va s'en occuper et toi tu vas prendre quoi alors tu vas pas forcément te battre étant donné qu'on va aller on va aller du côté de ultuan et que c'est pas forcément une bonne idée de de s'occuper enfin d'aller chercher les landes tout de suite contre contre les elfes parce qu'ils vont s'allier pour nous booter hors de là donc pour l'instant on va peut-être se contenter tout simplement de d'améliorer nos capacités combatives n'est ce pas là on n'a pas encore notre tech alors ouais j'arrive j'arrive pas à le maintenir en permanence le truc qui permet d'avoir les les 75 de taux de recherche là on n'a pas beaucoup combattu avec les soeurs du crépuscule et c'est les seuls qui nous donnent les pires ici on a nakai qui s'approche on va donc se replier comme on l'avait dit parce que la reconstitution c'est pas trop ça on va remettre gael dev dans l'armée en échange probablement d'un garde sylvain voilà on gagne un petit peu en en efficacité sur l'armée d'arbe d'arine d'arbre d'arine arbre d'arine quoi comme c'est pas facile à prononcer et niveau sous il ya un autre truc qu'on pourrait faire c'est du côté du bois de la sorcière on a terminé désormais le de la guérir ce qui nous débloque le bâtiment ultime du coin qui fait l'usure de la forêt éveillée qui est encore pire que l'usure de la d'attelle lorraine qui immunise à la l'usure de la montagne et de la neige dans toutes nos armées plus trois orans pour tous les lanceurs du domaine de la bête et plus 10% de puissance de tir pour toutes les armées donc c'est quand même pas mal donc quand on aura terminé notre hall ici on va probablement le faire il est dans la liste des bâtiments depuis le début mais on pouvait pas le faire donc ça va nous permettre de d'avancer sur cette chaîne de bâtiment unique ici il est pas improbable que morati nous tombe dessus bientôt donc on verra ça si c'est le cas je pense que le bois de la sorcière est quand même très très bon défensivement pour l'instant et et s'il nous prend ça c'est moins important maintenant encore moins qu'avant parce que du coup ça donne des bonus quand même très très bon que ce soit de croissance d'autorité mais maintenant qu'on est guéri si on perd ce bonus là en fait on peut pas passer en négatif normalement ici donc là vous voyez on n'a plus on a zéro partout du coup c'est moins grave quoi si on perd ces trucs là après il faudra pas qu'on laisse les ennemis trop proches bien sûr mais c'est pas une priorité qui c'est qui n'a pas été déplacé bah toi moi mais toi du coup tu restes ici tu restes ici pour au prochain tour et allez donc là on prend les 10% de de reconstitution de pas d'entretien d'armée et au prochain tour on avance d'une petite case et on se téléporte à ult fan ça c'est très bien toi tu es replié les soeurs de crépuscule elles ont fait ce qu'elles pouvaient pour avancer là avec ariel malheureusement elles n'ont pas pu attaquer du coup chobiti elle est repliée dans les bois mornes qui malheureusement encore besoin de trois tours et c'est très 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 long à refaire les garnisons d'elfe sylvain c'est un peu chiant probablement qu'on va avoir une belle bataille là que je pense qu'on peut gagner il a quand même pas mal de cavalerie mais c'est pas mal de gobelins un peu de base aussi il y a moyen je pense qu'on puisse gagner en mode défense difficile on est bien 20 ouais est ce qu'on a des trucs à recruter éventuellement pouvoir recruter un truc comme ça mais bon après niveau thunes c'est quand même pas je pense qu'on peut tenir avec cette armée là avec chobiti elle est quand même pas pas sorti du berceau chobiti elle est plus élevé que gourzag alors il y a une wag mais je pense que ça peut se faire ok on va passer le tour voir comment ça se présente alors maintenant qu'on a un d'ambre on va pouvoir faire une technologie d'ambre et ça ça va être cool donc ici il lance l'assaut visiblement ok direct en plus direct il lance l'assaut bah on va commencer par cette bataille là du coup alors qu'ugasse ça va probablement être lui qui va être vraiment problématique parce que les norgling ils me font pas trop peur il y a quand même pas mal de héros on va voir la même forêt que la dernière fois c'est dommage ça bon si on perd cette forêt c'est chiant mais pas dramatique parce qu'on arrive derrière avec les soeurs mais j'avoue que je suis un petit peu déçu de pas avoir pu attaquer alors que peut-être en passant en mode racine du monde j'aurais pu arriver directement directement là là c'est la petite déception qui va peut-être nous coûter cher alors comment il s'est placé donc lui lanceur de sort il tire waouh il tire hyper loin la vache c'est quasiment de l'artillerie quoi 464 de puissance des tirs en plus ok bon du coup ok très bien fort qu'on se foute nos nos petits trucs il a mis les déchus hyper loin derrière les crapauds de la peste sont là ok donc on va devoir faire probablement la même défense la dernière fois ici on va blinder de de barricade et se défendre ici il ya du nurgling du nurgling du porte peste armes spéciales à distance trois munitions ok donc il peut s'approcher et puis donc on doit voir des javelots ou je ne sais quoi nous balancer des pustules peut-être très bien du coup voyons ça alors nous on a zéro héros et si je prends même mes unités d'élite ouais ça va être cugace qu'il va être vraiment vraiment chiant mais bon on va faire avec il ya personne ici visiblement on pourra peut-être tenter du contournement donc on a la possibilité de faire du bloqueur mais nous ce qu'on veut c'est vraiment la plateforme pour nos tireurs en plus ça nous coûte un peu moins cher donc on peut en faire plus donc là on va mettre ceux là qui vont permettre de tirer on va aussi mettre ceux avec des flèches enflammées là non peut-être plutôt qu'on les mettra là bas on va mettre des mecs de base ici simplement parce que c'est probablement eux qui vont se faire tirer dessus par cugace donc on va commencer les groupes vous deux vous allez là là bas on va vouloir faire une barricade ici sur lesquelles on va mettre les mecs avec des flèches en poison peut-être plutôt là ouais non dégager on récupère si je fais ça ouais reculez vous on va plutôt les mettre là voilà ici donc ça c'est notre groupe d'assaut à l'est alors vu qu'on n'a pas de barricade ici on va mettre une unité très efficace en défense à savoir cela les lémurs je pense qu'on va les mettre plutôt là bas peut-être un peu plus ici éventuellement ils ont une vitesse de 34 c'est pas ouf c'est clairement pas ouf là on va se mettre en dehors des angles de tir avec nos unités de corps à corps on va rajouter un petit peu d'archer donc vous là vous vous on va mettre une dryade probablement de l'autre côté la garde éternelle sans bouclier ouais on va la garder là il nous faudrait plus de tireurs ils ont 38 de vitesse ils ont 36 de vitesse donc ils vont être plus lents à bouger on va mettre une deuxième ligne de tir derrière un petit peu découpé si besoin et donc là du coup il faut qu'on tienne notre ligne alors on va mettre on a eux là qui vont être très difficiles à passer surtout avec du nurgling peut-être que devant on va mettre les mecs avec bouclier pour la première attaque des des porte-pestes encaisser la première attaque des porte-pestes on va mettre une deuxième unité là au cas où peut-être plutôt derrière il nous faut plus de tireurs bien sûr beaucoup plus de tireurs alors est-ce que j'en mettrais des ici parce que c'est vraiment utile enfin ça sera probablement utile il y a quand même beaucoup de monde ici oui c'est là eux en mode tir très très élevé et du coup les lanceurs des de guerre à ce rail on va les mettre là ici on a peu de tireurs surtout que vous vous êtes pas là vous êtes là on n'a que deux tireurs sur ce flanc ça ne plaît pas c'est trop peu ça on a quatre plus ceux-là non ceux-là il faut qu'on les mette ici on va reculer les drillades on va prendre ceux-là et on va les mettre là il nous faut plus de tireurs ici si on peut éliminer rapidement cette zone surtout qu'en plus il y a quand même un héros exalté là oh le bruit de paix quand on me sélectionne c'est toujours classe ok donc du coup ouais ça va être pas facile on n'a rien oublié non on a une unité un peu toute seule ici c'est qui ah oui c'est vrai c'est les lémurs on va les mettre planqués dans la forêt là ils sont pas planqués on peut pas les planquer peut-être c'est pas grave et là peut-être qu'il faudra qu'on utilise nos tours pour le coup ici une petite tour allez c'est parti on va voir visiblement il décide de venir très bien lui il décide de commencer à tirer sur des gardes sylvains ok c'est chiant mais pas non plus à mort l'uneur gling les porte plaest notre bâtiment est attaqué probablement pas en lui ou la vache mais c'est quoi qu'il jette des cailloux oh la violence putain ça fait tellement mal ici ça se passe comment ok donc là on est parti alors on tire sur des nerglings ça me plaît moyennement tirer plutôt là-dessus on va faire une petite barriquette pour nous aider ici ouais eux ils sont en déroute ils se sont tellement fait défoncer quoi en plus il peut tirer avec ce genre d'angle sérieusement non ça va ça atterrit ah putain ouais si ça passe en plus oh le trou que ça fait quoi ah ouais c'est un truc de dingue en plus il nous répand une peste sur la tronche quoi malédiction de la limace putain c'est moins 45% ok si on a des déchus qui sont au combat il va falloir qu'on y aille reculer on va mettre eux en position où le bâtiment s'est fait dépouiller très bien go tenez moi la ligne alors ici on a quelque chose qui arrive là des nerglings qui font le tour et bah écoutez j'ai envie de dire est ce que ça vaut le coup d'envoyer des lémures c'est un peu chiant quand même d'envoyer des lémures on va peut-être plutôt envoyer eux courir par là et ici on va envoyer ceux là là ici ça c'est également c'est parti vous go vous repliez temporairement les lanceurs des danseurs de guerre à ce rail je pense qu'ils devraient pouvoir gérer ça ici qu'est ce que ça donne le bâtiment a pas eu le temps de se construire malheureusement la garde éternelle est au combat face à eux ok pourquoi pas très bien il va falloir qu'on leur demande un petit peu de renfort de tir je pense avec 400 on peut faire une première tour ici qui fera les dps ce qu'elle peut retournez vous vous tirez moi là dessus améliorez votre défense vous parce que vous vous faites dépouiller on est en train de perdre ici sur ce flanc sérieux bon les lémures alors vous vous êtes où vous êtes là et au final vous allez pas servir à grand chose sur ce front donc repliez vous par là vous go par ici ah putain j'ai moins 45 de vitesse ça fait tellement mal aux fesses en avant même plutôt sur ce flanc là si possible vous j'aimerais que vous regroupiez vous essayer de sortir de cette saloperie de poison on va pas sacrifier notre défense ici clairement pas on tire ici je pense qu'ils foutent mais à la rigueur on va les intercepter alors là ça donne quoi ça c'est en déroute ça c'est bientôt en déroute les nurgling résiste tant bien que mal mais le héros exalté s'est fait dépouiller une garde éternelle aussi cela dit ok là le moral s'écroule les nurgling vont disparaître ok c'est parfait vous les éclaireurs et vous courez par là bas peut-être même plus tôt d'ailleurs s'ils couraient par là bas là on va pouvoir gérer ça normalement sans trop de problème ici c'est quoi qui est passé là ah putain un cultiste de nurgul qui fait chier le monde allez on s'est fait on s'est fait percer ici les danseurs de guerre sont en déroute la garde sylvain faut qu'elle se replie la garde éternelle est dans le mal là ok ici on abandonne tout ce front tout le monde là go ici courez là limite ce qu'il faudrait c'est qu'on recule même si c'est un peu risqué parce qu'on est en contact avec des nurgling là vous êtes reformé vous en avant au fight lui il continue de casser les un là c'est la déroute on n'a plus rien pour tenir à la ligne malheureusement on va lancer des petits tirs comme on peut on a eux qui arrivent juste à temps pour protéger les tireurs ils vont pas tenir longtemps je pense ouais ils vont pas tenir longtemps surtout que ça se répand de plus en plus passez par ici vous alors est ce qu'on a des choses intéressantes à faire là on a quoi deux tours une tour ici une tour là au niveau des angles de tirs la tour qui est ici commence à faire le taf on va améliorer plutôt celle-là du gaz qui fait toujours chier il a encore 21 munitions ici les lémurs font le taf mine de rien là on s'occupe des nurgling ici il faut essayer de s'occuper de ça tant qu'à faire reculer vous allez à la rencontre de vos copains ok là ils nous voient maintenant ça va être le début de la déroute préparez vous à aller tirer un peu sur tout ça là là ça c'est de grave ça va céder ce front très clairement le tir sur les nurgling pourquoi pas il s'est retourné donc demi-tour même pètez vous même plutôt par là là on a enflammé ce qui est gênant bien sûr comment ça se passe ici ici c'est éliminé go le guerrier se rassemble alors si on peut avoir ne serait-ce que quelques tirs supplémentaires c'est cadeau la gare de sylvain parfait eux ils sont encore en déroute mais je pense qu'ils vont se reformer bientôt ouais feux vous en avant alors vous du coup il y a suffisamment de monde qui arrive chopez moi ces nurgling ou ces portepest là plutôt pareil en avant par là là on a des tireurs qui glandent lui on va finir par le faire céder rien que sous le nombre Kugas qui est toujours en furie à l'autre bout du monde mais petit à petit le moral s'écroule quand même ça c'est cool les héros exaltés on peut pas les tuer simplement avec on va essayer d'aller dans le dos là ok ça c'est parfait oh putain il me tire des trucs explosifs mais tellement monstrueux et ici au fait il y a personne qui s'est reformé non il y a les héros exaltés qui a essayé d'approcher puis qui visiblement a changé d'avis on va commencer à construire ça même si normalement c'est pas bon les portepestes ils ont leur moral qui tient on va essayer d'aller les prendre de dos par contre Kugas il est indémoralisable ou quoi ? on dirait pas une fois que toute son armée sera en déroute il y a peut-être moyen qu'il se replie allez prenez l'autre dos là juste au moment où ça cède ici c'est parfait on arrive juste à temps il y a ce foutu héros exalté non il va céder il va céder il va céder il a bientôt plus de munitions ce qui nous arrange parce qu'il fait quand même bien mal aux fesses ah là il y a lui qui s'est reformé on va reculer un peu vous pas la peine d'affronter ça les lémurs en avant il y a des trucs qui se reforment dans le dos là ça c'est notre chef on va essayer de le planquer un peu je sais pas pourquoi vous êtes tourné n'importe où là mais lui il a bientôt terminé ses munitions il faut qu'on se place construisons une barricade il faut l'accueillir avec tout ce qu'on a comme tir enfin s'il décide de venir bien sûr ok en arrière toi tu vas venir là vous vous allez tenir cette ligne là c'est un peu parfait on peut monter sur ce truc en avant alors là il y a un truc qui s'est reformé mais on va leur demander à eux de lui faire mal cette violence dans les tirs c'est un truc de fou ok il n'a plus rien il commence à venir son dernier tir a fait hyper mal il nous a même foutu en déroute une unité de garde sylvain go vous venez ici qu'est ce qu'il nous reste comme tireur petit point sur les troupes il nous reste notre chef qui a réussi à tenir quand même pas mal ici on a une unité qui tient la ligne on a eux là on va mettre ça là eux on va les foutre devant on a une unité de grillade qui est prête au niveau des tirs il y a ceux là ah putain il s'est reformé mais sérieusement allez vous en occuper ok donc ça va probablement partir en déroute il nous reste eux il nous reste eux qui sont en position il nous reste eux qui vont aller se mettre en position ça fait pas tant mais bon on va lui foutre le feu le temps qu'il arrive il y a quand même 594 de puissance des armes ici c'est le problème il va nous foutre en déroute les derniers tireurs qui nous restaient courez par là on a toujours eux ils viennent d'où ces flèches on avait personne en haut on est d'accord les murs ils vont s'en occuper qu'est-ce qui nous fait mal là l'infestation putride améliorée la vache ça y est il nous lance ses sorts allez il faut essayer d'aller par là donc go foutez vous là il faut aller taper sur ses cons vous mettez vous derrière il est gros vous pouvez pas la rater allez il balancé l'œil des flèches enflammées dans le cul jusqu'à ce qu'il cède ici on a réussi à se débarrasser de l'hôte allez go ok son moral est en train de céder ça y est il est banni allez feu 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 il fait tellement mal en dernier les dernières attaques quoi ah ouais les seigneurs légendaires c'est vraiment la violence mais bon on a réussi à gagner c'était chaud 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 on a bien morflé mais on a réussi à tenir ça fait plaisir 308 morts lui rien qu'à distance avec ses attaques à distance quoi il a fait un tiers des pertes qu'on a subi à lui tout seul lui remarque 150 c'est pas mal mais je pense qu'on a bien tenu les plateformes elles sont pas hyper solides mais le petit 20% de portée qui permet vraiment de commencer à tirer beaucoup plus vite avec nos flèches enflammées nos flèches frissons vives ça fait bien mal la reconstitution non il pourra pas revenir c'est une garnison donc on va prendre la thune il reviendra pas avec que ça alors Nakai qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'il traverse ok il a l'air d'être énervé il vient nous chercher très bien on gagne un tour de reconstitution ah il fait un campement intéressant il donne juste un bonus de défense tiens ah on a le clan Angroon qu'on avait pas encore vu qu'est-ce qu'il décide de faire ça m'étonnerait qu'il décide de rentrer dans la telle Lorraine c'est très très cher de rentrer dans la telle Lorraine ici comme prévu on va probablement se prendre un assaut il attend même pas ses renforts il y va comme ça ok est-ce qu'on peut voir la carte ça serait la même ouais ouais tous les arbres sont pareils en fait tiens c'est dommage ça c'est un petit peu dommage mais du coup on gagnerait bon on va la faire en auto celle-là on vient de faire une bataille dans les arbres euh wow ah oui non seulement on a gagné mais en plus on les a vraiment annihilés on va prendre la reconstitution pour pouvoir commencer à avancer direct alors ça c'est risqué parce que si on l'affaiblit trop il risque de se faire confédérer par la lune crochue et ça va nous emmerder j'aimerais au moins pouvoir prendre ça avant histoire de sécuriser cette lande euh Luan tu veux quoi pas d'agression pour l'instant ça va rendre le coup Alberic pareil j'imagine pour 100 balles ça va peut-être aller toi tu veux quoi un accès militaire pour 1500 alors on va peut-être devoir aller te taper dessus on pourrait peut-être aussi aller jusqu'à l'alliance plutôt que te taper dessus pourquoi pas merde je suis bourré on va le renégocier nous-mêmes lui va nous déclencher la guerre sans grande surprise on le sentait mais vu qu'on a éliminé Kugas on va pouvoir s'en occuper très vite il va nous attaquer direct ou pas n'importe toi tu veux quoi oh t'as mis un terme au pacte d'accord ah là on a reçu une peste la décomposition ça va Gressus s'est fait dépouiller on dirait intéressant on a dérobé le pendentif en plume d'aigle ok par contre résistance physique plus 10% pour Chobity qui a vaincu Vurzag commandement plus 5 contre les peaux vertes et en plus un grand aigle très bien un chien de chasse pourquoi pas ah on a des murmures dans la forêt c'est ouf c'est ici intéressant très intéressant même on va aller les chercher je pense on va aller les chercher alors du coup avant ici lui là il nous aime pas ah ouais on est sa menace principale ah fich c'est Dace non c'est Torghovan est-ce qu'on a moyen de faire une confédération avec Torghovan il faudrait combattre la Bretonie ah c'est parce que j'ai j'ai fait un accord avec deux bretonniens qui nous aiment pas ah non on a un pénalité de confédération ah oui on a une pénalité de confédération de moins 40 ah ouais ah ça pique forcément vu comme ça ça pique bah tant pis ça me parait quand même improbable qu'il nous attaque je pense pas ici c'est toujours en ruine ça c'est parfait ça c'est vraiment très très bon on va du coup prendre l'armée de Findle on l'avance là on prend alors qu'elle est sélectionnée on prend les racines du monde et on va ici hop là et du coup on est ici donc comment ça se passe on se retrouve là on a justement visiblement eu élimination de l'armée de du chaos autour d'avant donc on va pouvoir prendre l'arbre juste avant qu'il nous le pique alors c'est un val c'est pas un arbre classique c'est vraiment une ville pour le coup un peu plus standard donc on aura pas vraiment enfin je sais pas on aura si on aura la soignée éventuellement aussi mais vous voyez c'est pas un arbre c'est vraiment le petit val de Galeanne un bosquet voilà grand hall donc c'est un petit peu plus spécial on va bien sûr le construire c'est 6 tours la vache alors vous voyez que maintenant c'est plus que 3 pour pouvoir traverser les racines du monde donc c'est hyper intéressant bon que pendant 10 tours pas quoi pendant 18 tours encore donc non ça va en fait c'est complètement complètement tranquille du coup on a quand même une armée très efficace ici il va falloir qu'on voit comment on gère les landes est-ce que on décide d'attaquer est-ce que on décide d'allier un peu elles sont où les landes là la porte de la licorne ah on connaît pas tout on dirait qu'il y a plusieurs portes qui sont porte du phoenix porte de la licorne porte de la licorne doit être rasée j'imagine ça doit être celle là on a ça et ça et on a ça ok il y a 4 c'est ça ouais 4 très bien très bien très bien très bien donc si on devenait pote avec Alariel on en aurait déjà 3 alors a priori alors je sais pas a priori ça compte pas comme une quête de réussir à à reprendre ce truc là mais c'est peut-être parce qu'on a pas géré l'armée du chaos je sais pas j'ai jamais réussi à gérer l'armée du chaos à chaque fois que j'arrive les elfes sont tellement forts qu'ils l'ont nettoyée avant enfin j'ai fait que deux essais donc voilà mais peut-être que si on arrive nous à la gérer ça fait des bonus de diplomatie etc là en tout cas visiblement elle s'en fout un peu si on voulait négocier un pacte ça nous coûterait 6 000 c'est un peu cher quand même c'est un peu cher c'est un peu cher est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement des accords avec d'autres personnes Stirland les erreurs de bord de l'eau nanana en termes d'accords commerciaux bon après l'accord commerciaux on est on est bien sûr on n'a pas grand chose à proposer on commerce déjà beaucoup on va voir si on peut réussir à améliorer un petit peu nos relations on ne croit pas qu'on ait des technologies pour ça vous voyez que maintenant qu'on a soigné un arbre et qu'on a obtenu un d'arbre on peut prendre une de ces tech qui sont quand même des trucs assez énervés moins 15 d'entretien pour toutes les unités d'esprit et moins 25 de durée de construction quand on voit le temps de construction des bâtiments là de la reconstitution des victimes en territoire étranger flat un petit bonus de réutilisation diplomatique ça peut être pas mal durée de recrutement ok infusion des bedlifts pour toutes les dryades et 15% de temps de rechargement en moins donc on peut imprégner ok on peut imprégner de toutes les armes de tous les esprits de poison ok là ici on aurait plus de santé en rasant des landes c'est pas mal aussi il faut raser de la lande là on donne vol du destin pour tous les seigneurs hommes arbres revenu plus 10% défense experte contre les charges pour toutes les gardes éternelles ok pas mal pas mal pas mal c'est quand même très très bon tout ça on verra quand on aura terminé peut-être le petit bonus de diplomatie mais s'il est pas ouf on prendra peut-être ça quand même parce que ça va nous aider ici on a des niveaux à prendre allons-y tac 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 on va prendre la pluie d'épines et la résistance ultime pour Chobiti bah oui bien sûr 10% de résistance ultime alors ça c'est Akatsuki né pour chevaucher il regagnerait coureur ouais la terreur sur le grand aigle ouais touché par le aigle on pourrait avoir la spirale de l'ombre qui nous permet d'inverser défense et attaque ou alors déploiement de l'avant-garde pour les rangeurs du bois sauvage ouais c'est pas ouf celui-là limite est pas mal peur pour les guerriers faucons et terreur quand il lui est sur un grand aigle donc on a décidé de lui laisser le grand aigle pour avoir les bonus de combat il se jette sur l'ennemi il fait peur ouais j'aime bien le thème j'aime bien le thème j'aime bien le thème bon du coup on va probablement lui prendre la résistance au projectile vu qu'il vole et Nirdanel tu pourrais prendre le cri de la forêt plus suite d'attaque en mêlée à tous les ennemis à tous les potes autour ok et la reconstitution parfait très très bon ça alors on a trouvé le talisman en plume d'aigle on va lui mettre comme ça si elle combat des volants au moins elle aura ce petit bonus là mais c'est un peu de la merde quand même comme objet toi d'ailleurs t'avais ouais t'avais ça le truc peut-être t'étais plutôt dragon et du coup c'était Akatsuki on lui avait donné l'anneau des rêves ouais ça il faudrait qu'on le donne je pense qu'on va lui enlever Akatsuki on va le donner alors arbrerie non parce que lui il est parti sur le crépuscule par contre Findol on pourrait l'équiper en rêve je pense que ça sera pas mal ok on va s'arrêter là pour cet épisode du coup il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé et on va se dire à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao